Bonjour à tous, c'est Pumpkinman et bienvenue dans ce Watch Actu numéro 61, toujours en compagnie de SuriPlay, comment ça va Suri ? Ça va très bien toi mon cher Pump ? Ça va très bien puisqu'il y a de la nouveauté dans Overwatch cette semaine. Le patch 1.30 vient de passer sur le serveur live et on va en détailler tous les changements. On fera ensuite un tour des autres actualités de la semaine, un tour des forums et un tour des créations de la communauté. Alors on entame de suite ces trois tours de rubrique avec la une de la semaine. Dans le Watch Actu numéro 58, nous vous annoncions le passage sur le PTR d'une nouvelle version d'Overwatch, comportant des ajustements sur certains personnages. Et bien cette dernière vient de passer sur le serveur live accompagné de Ash qui n'a pas subi de changements majeurs dans son gameplay. Laissez-moi vous présenter maintenant un rappel des différents changements apportés dans ce patch. Merci Voisson Soin par Seconde, augmenté de 50 à 60 points de vie, ainsi que le coût de sa capacité ultime réduit de 15%. Cela va lui permettre de charger sa Valkyrie beaucoup plus souvent, tout en apportant une plus grande rapidité de heal appréciable. Un très bon changement pour moi. Voir enfin un buff merci après tous ces nerfs, c'est soulagant je dirais ? La descente aux enfers s'arrête ici pour elle en tout cas. Faucheur quant à lui subit un rework de son arme, la rendant plus efficace à courte portée, ainsi qu'une augmentation des soins de son passif de 20 à 30% des dégâts infligés. Cela le rendra plus viable à très courte et courte portée, sa spécialité. Selon moi, il était grand temps que Faucheur obtienne un buff de ce genre. Le héros est l'un des plus faibles du jeu et je demande à voir si ce buff suffira à le faire remonter la pente. En tout cas, c'est déjà un bon premier pas. Chopper est le héros sur lequel ont été appliqués le plus de changements. Tout d'abord, le traclar attire plus rapidement une cible et cette dernière a moins de chances de casser le traclar comme cela pouvait être le cas auparavant. La capacité se recharge également légèrement plus rapidement puisque le temps de recharge se déclenche dès l'utilisation du traclar et non plus après que la cible ait été attirée à Chopper. Pour le déferrailleur, l'arme de Chopper, la dispersion de ses deux tirs a été ajustée pour apporter plus de régularité dans les dégâts infligés. Pour en finir avec Chopper, un changement sur sa capacité ultime corrige un bug de longue date qui faisait que les cibles à courte portée subissaient un recul bien plus important que ce que les développeurs avaient prévu. Pour garder tout de même une partie de cet effet, ces derniers ont décidé d'augmenter la vitesse maximale de recul de 8 à 10 mètres par seconde. Le recul horizontal de l'arme a lui été légèrement réduit et ce afin d'apporter une meilleure précision à l'écarisseur. Ces changements sur Chopper vont apporter un meilleur feeling au joueur, notamment au niveau du traclard qui va sembler plus réaliste. Le personnage ne sera pas forcément plus fort selon moi, mais il sera plus fun à jouer. Enfin, Symmetra voit la vitesse du chargement de son tir principal augmenter de 20%. Cela va lui permettre d'être efficace plus rapidement et donc d'être une option viable en combat plus rapidement. Pour moi, ce n'est pas ce changement qui va la faire entrer dans la méta, mais cela reste un buff et Dieu sait que Symmetra en a besoin. Si vous souhaitez consulter en détail les changements de ce patch note, le lien est comme toujours dans la description. C'en est terminé pour cette une de la semaine, on passe aux actualités diverses. On commence les actualités diverses de la semaine avec une grande nouvelle. Les Esports Awards se sont déroulés ce week-end et Overwatch était de la partie. Après quelques minutes de suspense, le jeu de notre cœur a récolté le titre de jeu Esports de l'année 2018. Une distinction qui contribue à la visibilité des compétitions Overwatch auprès du grand public. On enchaîne de ce pas avec une guerre. Loin des armes à feu et autres explosions, il s'agit d'un combat de cosplay. Le Royaume-Uni, la France, la Russie, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne sont convoqués, chacun proposant trois cosplays possibles au vote. Côté français, nous avons Torbjorn, version Magni, Faucheur Dracula ou Fatale Chasseresse. Les votes sont ouverts jusqu'au 26 novembre. Après cette date, les équipes auront jusqu'au 27 février pour créer le cosplay et le soumettre de nouveau à la communauté entière afin de déterminer les gagnants en mars prochain. Nadia, Mélanie Agouillard, Pierre-Alexandre Guérerte sont nos représentants et vous pourrez retrouver tous les liens les concernant via le lien fourni en description en cliquant sur le petit drapeau français. On passe ensuite à une interview du producteur exécutif de Blizzard, Alain Adam, relayé par GameSpot. Au sein de cet article, le site américain s'arrête sur une phrase en particulier dont voici la traduction réalisée par nos soins. Je cite « En termes d'approche vis-à-vis du jeu mobile au sein de Blizzard, beaucoup d'entre nous, ces dernières années, ont migré du jeu principalement sur ordinateur à jouer pendant plusieurs heures sur mobile et nous avons nombre de nos meilleurs développeurs qui travaillent à présent sur de nouveaux titres mobiles à travers toutes nos licences. » Fin de citation. Une déclaration qui pourrait laisser place à toutes les spéculations concernant de futures incursions de Blizzard sur la plateforme mobile dans la lignée de Diablo Immortal ou Hearthstone. Pour autant, ce travail peut mener à bien des issues. Le développement de supports mobiles, la création de nouvelles expériences au sein des différentes licences, voire même des titres mobiles complets comme un Warcraft mobile, un Heroes of the Storm mobile, etc. De ce fait, nous vous invitons à prendre tout ceci avec des pincettes. Il manque encore beaucoup d'éléments pour parvenir à n'importe quelle conclusion de ces propos. C'en est à présent terminé des actualités diverses de la semaine et l'on passe tout de suite au tour des forums. On n'en a pas fini avec les notes de patch puisque Blizzard a annoncé sur son forum la sortie d'un nouveau qui s'avère fort impactant. Le changement de ce patch, c'est le fait que Brigitte ne peut plus traverser les shields avec sa charge de bouclier. Cela veut dire qu'il va falloir être beaucoup plus rusé pour étourdir un Reinhardt afin de placer un choc sismique tout en gardant la puissance du spell sur les cibles sans bouclier. C'est un nerf sain, selon moi, affaiblissant considérablement le perso mais en augmentant son skill cap, ce qui, pour Brigitte, est plus qu'appréciable sans la rendre ajouable. Bastion voit son nombre de munitions passer de 25 à 35 en configuration reconnaissance et la dispersion maximale de son arme en configuration sentinelle réduite de 33%. Ses deux coups de pouce offensifs sur ces deux configurations devraient le rendre un peu plus viable, notamment à longue portée. Ce sont de puissants changements pour moi, rendant le héros vraiment plus fort. Le rayon d'effet de l'onde de choc de Doomfist est réduit de 20 à 15 mètres et la perte de contrôle aérien pour les cibles du percute a été considérablement réduite de 3 à 0,6 secondes. Ses nerfs vont forcer Doomfist à s'approcher un peu plus de ses cibles et il va être plus difficile pour lui de placer un combo suite à son uppercute. Comme pour Brigitte, l'idée ici est d'augmenter le skill cap du perso et c'est une bonne chose pour Doomfist, un personnage censé être difficile à jouer mais qui, de par les caractéristiques actuelles de ses spells, le rendent plutôt facilement accessible à un débutant. Buff pour Macri maintenant, le clic droit de Pacificator voit ses dégâts augmenter de 45 à 55 par balle, ce qui donne un passage de 270 points de dégâts maximum à 330. Ça ne changera pas grand chose pour les petites cibles, mais sur les tanks, cela aura un impact réel et ça va donner à Macri une utilité cash, n'aura pas forcément. Le duel est donc lancé entre nos deux personnages de l'Ouest Américain. Et ce n'est pas fini pour ce patch note, puisque Thor Bjorn lui aussi a subi un changement. Les dégâts de sa capacité ultime, cœur du magma, vont passer de 130 à 160 points par seconde. Les développeurs ont pensé cet ultime comme un outil de zoning, mais les flacs ne font à l'heure actuelle pas assez de dégâts pour empêcher les cibles de les traverser. Ce buff devrait grandement y aider. Pour moi, ce patch est à surveiller. Il apporte beaucoup de changements agréables au jeu et personnellement, j'ai très très hâte qu'il sorte sur le serveur live. On continue ce tour des forums avec un développeur qui avait envie de s'amuser. Ce dernier a envoyé en broadcast, c'est-à-dire en message textuel visible par tous les joueurs connectés sur le PTR, ceci, Bob, do something. Un joueur ayant reçu le message après avoir tué une briguette, s'est demandé si cela était un bug. Heureusement, Bill Warnick, l'un des développeurs, a remis les choses au clair. On termine avec une info sur les futurs loot shows. Comme vous le savez peut-être, en achetant un paquet de ces céréales, vous gagnerez une loot box, mais pas de n'importe quelle manière, grâce à un loot boost. A vos trois prochains passages en niveau, ce ne sont pas une, mais deux loot box que vous remporterez. Une mécanique de gain de loot box intéressante qui pourrait se retrouver vendue sur la boutique du jeu. Malheureusement, nous autres amis européens vont devoir attendre pour en profiter, la sortie de ces céréales n'étant pour l'instant prévue qu'aux USA le 3 décembre prochain. Sur ce, on en a fini du tour des forums, et on passe aux créations de la communauté. Comme chaque semaine, nous vous présentons quelques créations de la part de la communauté Overwatch. Ash a largement marqué de son empreinte l'imaginaire des artistes à travers le monde. C'est donc une édition 100% centrée sur la nouvelle venue dans le roster d'Overwatch que nous vous proposons aujourd'hui. On commence avec Zhu Wang, concept artiste, qui nous propose un artwork comprenant Macri et Ash, deux concerts sur fond bleu. Le plus intéressant se trouve notamment via le lien ArtStation attaché à la publication du compte Art of O. Dans ce dernier, nous découvrons les personnages sur d'autres fonds, individuellement ou encore absents de toutes couleurs. De quoi voir en détail chacun des éléments composant la pièce finale d'excellentes factures. On poursuit avec Bearded John Hart, concept artiste et illustrateur, qui nous propose une réalisation bluffante. Nous y découvrons Ash en gros plan, regardant une balle avec un bout rouge. Allant de concert avec son rouge à lèvres et son vernis à ongles. Le coup de pinceau offre une représentation presque fantomatique, donnant une symbolique au personnage et à l'oeuvre tout à fait remarquable. L'ange de la mort venu du Far West serait-elle celle que l'on dénomme Ash ? Terminons les festivités avec un trailer revu de fond en comble. Pour celui-ci, je remercie Geol, modérateur chez Caster's Nest, qui m'a introduit cette vidéo que je ne connaissais pas. Celle-ci a été réalisée par Alexander, joueur suédois du nom de Kickstart. Vous souvenez-vous de la bande-annonce Dash dévoilant ses capacités ? Êtes-vous vraiment sûr de vous en souvenir ? Il semblerait que notre mémoire ait pu être altérée à la vue de ces nouvelles images. Nous vous laissons le soin de découvrir tout cela. Nous vous rappelons qu'en description, vous pourrez retrouver les liens vers ces différents contenus. N'hésitez surtout pas à aller suivre le travail de ces artistes qui le méritent amplement. C'en est à présent fini d'écrire la commu, et l'on passe tout de suite au débat de la semaine. Cette semaine, le débat portera sur un des changements du nouveau patch PTR. Avez-vous hâte de jouer avec le nerf sur la charge de bouclier de Brigitte ? Ou bien redoutez-vous ce changement ? La parole est à vous dans les commentaires. C'en est désormais fini de ce Watch Actu numéro 61. Si vous ne souhaitez louper aucune de nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur notre compte Twitter afin d'avoir accès à certains contenus exclusifs. Enfin, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Sur ce, c'était Pumpkin Man, à plus en LAN. Salut tout le monde !